Musique 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 Ma astrale 2023 pour les Verseaux, précaution d'usage, je ne fais pas des prédictions par domaine, pas parce que je n'y crois pas en fait, c'est pour ça que je ne les fais pas, parce qu'autrement je les ferais en fait si j'y croyais, donc si vous avez envie de prédictions bien classiques dans tous les domaines avec finance, amour, santé, forme, phrase de sagesse à méditer, couleur de votre pierre de l'année, et bien allez voir des magazines, il y a plein de choses très bien qui se font. Ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un climat astral spirituel, c'est-à-dire qu'on va là où est la racine de l'événement, et j'ai choisi une phrase des dialogues avec l'ange pour éclairer votre année. Alors si on peut dire, parce que c'est quand même très très civil, très difficile à comprendre les sentences, qu'est-ce que je veux dire, la poésie des dialogues avec l'ange. Donc je cite, « Autour de celui qui sait s'émerveiller, éclose des merveilles. » J'ai trouvé que ça vous correspondait magnifiquement. Alors ce Pluton qui va arriver dans votre signe vous demande une décision. Et oui, Pluton arrive chez vous, cher Verseau. Avec ce que vous avez, ou ce qui est en train de changer, est-ce que vous êtes d'accord pour construire et pour être heureux ? C'est-à-dire que l'univers vous attend véritablement sur un positionnement, sur le positionnement, de savoir si oui ou non, en fait, vous avez envie d'aller plus loin, ou si en gros, vous allez continuer un peu comme dans un jeu de cube, vous voyez, à mettre trois cubes et à se dire, ah bah non, ça me plaît pas, plouf, j'enlève, et voilà. Donc, dès janvier, il se passe vraiment quelque chose, je pense que vous avez remarqué que vous êtes en plein dedans, il y a beaucoup beaucoup d'embrouilles affectives, de complexité relationnelle, et vous avez besoin, en fait, de tirer au net une situation qui s'enquisse depuis longtemps. Mais, en fait, votre manière d'essayer de, on va dire, résoudre la situation, c'est un petit peu comme si vous jetiez de l'huile sur le feu, vous voyez. Au fond, ça, c'est très précurseur d'un ras-le-bol que vous allez commencer à sentir en février, complètement salvateur, un petit peu comme si, en gros, vous sentiez tellement d'entrave que vous avez besoin, en fait, qu'elle pète tout et qu'elle s'en aille. Évidemment, l'idée, c'est que, bah, Pluton est en train d'arriver, et il y a des angoisses, donc, il y a déjà un ras-le-bol, un sentiment qu'il y avait des nœuds autour de vous qui sont un petit peu plus compliqués et un petit peu insoutenables, et puis, il y a Pluton qui arrive, donc, au printemps, et à partir, effectivement, du 15 mars et jusqu'à la période du 15 avril, vous commencez, en fait, de sentir son impact. C'est-à-dire que, sauf pour les natifs, les tout premiers natifs du verso, c'est-à-dire 21, 22, 23 janvier, 24 janvier, en dehors de ceux-là, qui risquent, effectivement, d'avoir un impact événementiel extrêmement puissant, parce qu'en plus, on est en début de signe dans leur vie, en dehors de ceux-là, vous allez plutôt sentir, en fait, la nécessité d'un changement qui sera beaucoup plus intérieur. La nécessité, l'envie, en fait, de changer les choses n'est pas forcément ni les moyens, ni, qu'est-ce que je vais vous dire, ni le mode d'emploi, en fait, ni qu'est-ce qui m'en sert réellement dans ma vie, qu'est-ce que je pourrais changer, ou est-ce qu'il y aurait un changement, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans une période d'évaluation. Mais, je veux un, par contre, Pluton commence vraiment un travail de sap actif, alors, d'abord, sur votre profession et situation sociale qui se met à vous enfermer beaucoup. Donc, si vous êtes célibataire, vous en avez marre, si vous êtes marié, vous en avez marre, si vous êtes en couple, vous en avez marre, si, je ne sais pas, moi, vous vivez avec trois chevaux, vous en avez marre, et ainsi de suite. C'est-à-dire que vous aspirez à un changement, ça ne veut pas du tout dire, ce n'est pas un transit d'Uranus, ça ne veut pas du tout dire que vous allez forcément quitter vos chevaux ou votre compagnon, ou votre compagne, ou je ne sais pas qui, ou votre solitude, chérie et adorée. C'est peut-être tout simplement, en fait, que vous allez devoir, en fait, vivre ça différemment. Peut-être que les chevaux, ils ont besoin d'avoir des compagnons, je ne sais pas, des chèvres ou des cochons en plus. En fait, en tout cas, il y a besoin, d'une certaine manière, de changer très profondément cette situation, ou bien, effectivement, il y a un gros risque que ça parte vraiment en vrille si vous essayez de poursuivre tel que c'était. Donc, il y a beaucoup de doutes et de statu quo sur l'été, évidemment, puisque plutôt on rétrograde dans Capricorne et une idée nouvelle qui vient à la mi-septembre qui n'a rien à voir avec ce que vous aviez envisagé et qui sera là à peu près comme une troisième voie entre mi-septembre et mi-octobre. Et ensuite de ça, Pluton, d'une part, et Saturne, d'autre part, s'en vont et vous avez l'impression, en fait, que le temps s'est arrêté, en fait, sur la fin de l'année comme s'il ne se passait absolument plus rien. Donc, c'est-à-dire que vous allez sentir une espèce de vague de tsunami qui arrive et puis plus rien, tout à coup, quelque chose qui tombe complètement et plus rien qui se passe. Donc, en fait, vous allez vivre une espèce de sentiment, en fait, de dépossession totale des rênes de votre existence et ça, en même temps, ça s'accélère de tous côtés et en même temps, énorme temps, énorme plage de réflexion et c'est ça qui n'est pas évident. Alors, d'où ma citation, pourquoi faut-il, effectivement, savoir s'émerveiller et voir s'éclore des merveilles autour de vous, au fond, ça vous permet, si vous repartez de vous-même et de votre conscience, ça vous permet de vous dire « mais en fait, j'ai tout ce qu'il faut pour faire un nouveau départ, un nouveau champ des possibles » mais c'est vrai que les ressources seront dans un premier temps complètement intérieures.